Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur la G Suite et Google Classroom. Aujourd'hui, comment créer une documentation, donc comment déposer un document de référence pour que les élèves puissent y avoir accès à l'intérieur de Google Classroom. Voyons voir. Tout d'abord, dans votre Google Classroom ici, pour pouvoir créer comme ça, on parle ici d'un document qu'on désire que les élèves puissent avoir accès, puissent lire, mais qui n'ont pas nécessairement d'autres actions à effectuer. Donc, ils n'ont pas besoin de l'éditer, ils n'ont pas besoin de nous le remettre non plus. Donc, pour ce faire, on va aller sous l'onglet Travaux et devoirs ici. On va cliquer sur le bouton Créer et ensuite, on va venir ici sélectionner Documentation. On clique sur Documentation. Donc ici, disons que j'ai un guide que je désire partager, donc guide ou un document de référence plutôt. Document de référence. Ça peut être concernant de la grammaire, tout ça, un texte à lire. Très important, il faut vous assurer de respecter les droits d'auteur pour tout document que vous déposez à l'intérieur de votre Google Classroom. Donc, on définit un titre de document. Ici, on peut y donner une description. Donc ici, on pourrait dire Lecture intéressante. Donc, vous pouvez donner à cet endroit-là, écrire des consignes. Ensuite, on va ici ajouter le dit document. On va cliquer ici sur Ajouter. Donc, le document en question se trouve sur mon ordinateur. Donc, il aurait pu se retrouver dans mon Google Drive. On peut également y déposer comme ça des liens, des capsules également à regarder sur YouTube. Donc, c'est vous qui voyez. L'important, c'est que, à prendre en considération, c'est que le document, la documentation, n'a pas d'échéancier qui lui est associé. Donc, il n'y a pas comme ça de remise, etc. Donc, c'est vraiment un document ici à usage consultatif uniquement. Donc, je vais cliquer ici sur Ajouter, Fichier. On va m'orienter vers les fichiers récents qui se trouvent sur mon Google Drive. Toutefois, le fichier, comme je vous ai dit, se trouve dans le bureau de mon ordinateur. Donc, je vais cliquer ici sur Importer. Ici, sur Browse, donc Naviguer ou Parcourir. On va cliquer ici sur Bureau. Et voilà, j'ai mon document ici. Google Meet Visio Conférence. Voilà. OK. Donc, un petit guide explicatif. Le document va se joindre. Et voilà, on le voit ici en pied à joint. Là, ici, il s'agit d'un PDF. Vous allez voir pour tout ce qui est de modification de PDF, il va y avoir une autre capsule ici portant sur ses fonctionnalités de modification en lien avec l'utilisation de l'extension Camille. Mais ça, c'est pour une autre capsule. Ensuite, une fois qu'on a joint comme ça notre document à partager, on va ici y définir les destinataires. Donc, je m'assure, ici, c'est ma classe. On aurait pu, encore, vous voyez, sélectionner plusieurs groupes. Donc, on est capable d'envoyer comme ça un même document, de le déposer à l'intérieur de plusieurs classrooms. Donc, ça peut être facilitant ici. On gagne en vitesse. Également, on aurait pu, ici, à des fins de différenciation, peut-être y spécifier des destinataires précis. Donc, un élève en particulier. Donc, ici, on va le faire à tous les élèves. Et ensuite, finalement, on a à y associer un thème. Donc, ici, là, un document de référence, ce n'est ni en français ni en mathématiques. Je pourrais créer un thème, ici, en lien avec les TIC, les technologies de l'information et de la communication. Une fois toutes ces étapes faites, on peut cliquer sur Publier. Aussi, il y a toujours la petite flèche à droite de Publier qui nous permet, peut-être, de programmer, donc, que cette publication-là se fasse à un moment ultérieur. Mais là, on va publier pour l'instant. On clique sur Publier et vous allez voir, le thème va s'être créé, ici. Et voilà, on a notre document de référence qui est accessible, comme ça, aux élèves. Donc, pas besoin de partager, comme ça, de dossier, tout ça, à partir du Google Disk. Vous pouvez déposer, comme ça, et organiser vos documents à même le Google Classroom pour pouvoir les distribuer aux élèves. Donc, voici pour ce qui est de créer une documentation avec Google Classroom. Je vous remercie. Bonne journée.